Ajoutons aussi la première revendication des attentats par Daesh, provenant pour la énième fois d'un groupe israélo-américain. Ne pas oublier aussi le détail gênant des officiels juifs de France, qui avaient été prévenus de l'imminence des attentats, au matin du 13 novembre, selon ce média, et qui avaient été auto-censurés pour l'occasion. Ne pas oublier non plus, la photoshop du carnage du Bataclan, qui avait été diffusée depuis Jérusalem, par une association liée à la droite israélo-américaine. Sans oublier encore une fois, la nomination du juif George Fenech, nommé président de la commission d'enquête parlementaire, faisant partie du clan Taniaou. Bernard Cazeneuve, le croque-mort abominable du ministère de l'Intérieur, et suceur de phallus à col roulé, est encore une fois à l'honneur, ou plutôt, au centre d'une bien étrange prémonition, sans que personne ne bronche. Mais avant d'aborder cet élément, on va faire un récapitulatif. Le matin, et la veille du 13 novembre 2015, des attentats similaires à ceux qui se sont déroulés dans la soirée, étaient simulés par le SAMU de Paris, les sapeurs-pompiers et le RAID. Le hasard à fait, pour vous dire, c'est que le matin, au SAMU de Paris, avait été organisé un exercice sur des attentats multisites. Donc on était préparés. Le matin même, le SAMU avait organisé un exercice sur des attentats multisites. Est-ce que vous étiez quand même prêts à l'importance de ces attentats ? Heureusement, et hélas, depuis le mois de janvier, nous avons repensé les plans de secours. Pour vous dire, vendredi matin, l'assistance publique hôpitaux de Paris a organisé un exercice avec les SAMU sur ce type même d'attentat. C'est un hasard effroyable qui a fait que le soir même, c'était... Voilà. Depuis plusieurs semaines, nous travaillons, depuis la rentrée, des scénarios parmi les demandes que nous avions eues. De nous préparer, eh bien, il y avait la demande de fusillades multiples, multiples sites dans Paris. Et donc, on a préparé nos équipes. On a préparé nos équipes avec des gens qui savent faire. On n'invente pas tout. On a préparé nos équipes avec des gens qui savent faire. On n'invente pas tout. On a préparé nos équipes avec des gens qui savent faire. On n'invente pas tout. Avec les médecins militaires qui sont en Afghanistan. Avec l'expérience de nos collègues dans d'autres pays. L'Israël, l'Espagne, l'Angleterre, où il y avait eu ce type d'attentat. Donc on savait, on vous alertait parce qu'on pensait qu'il pouvait y avoir une fusillade. Cette hypothèse a été considérée comme une hypothèse parfaitement plausible. Il faut déjà dire que la veille des attentats du Bataclan, votre unité avait suivi un entraînement dans lequel deux terroristes retenaient des otages prisonniers. Est-ce que, du coup, vous vous sentiez préparé à ce que vous avez affronté quand vous êtes arrivé sur les lieux ? Alors, on est préparé. On travaille depuis très longtemps sur des scénarios similaires à ce qu'on a vécu au Bataclan. Après, par définition, la crise, c'est l'imprévu, l'urgence, mais surtout l'imprévu, sur lequel nous, on doit s'adapter. Donc, évidemment, on s'attendait à des situations comme celle-là. Mais quand vous rentrez dans le Bataclan, vous êtes quand même, tout d'un coup, mis dans la réalité très brutale. Et là, il faut tout de suite reprendre ce qu'on a appris à l'entraînement, tous les principes, toute la doctrine qu'on a mis en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui est à souligner ensuite, c'est la polémique sur Michel Cadot, préfet de police de Paris, depuis juillet 2015, où il aurait été mis en cause par le canard enchaîné, le 9 novembre 2016. Pour quel motif ? Il aurait fait obstacle à l'intervention rapide de gendarmes, pourtant présents aux abords du Bataclan, afin de privilégier les policiers sous son commandement. Oh la vache le fume ! Tu te le fais pas dire ! En résumé, cet enculé, qui a osé empêcher les gendarmes d'agir, afin de pouvoir sauver des gens à l'intérieur, voulait que l'on prenne une petite tasse de café, avec ou sans sucre, en attendant l'arrivée des vrais cow-boys, qui eux, doivent en tirer toute la couverture. Mais plus sérieusement, c'est un scandale absolument démentiel. En attendant, personne ne bronche, et ce Michel Cadeau reste néanmoins au poste de préfet de police, quoi qu'il arrive. Mais vu que les simulations des attentats avaient été effectuées la veille et le matin, il est donc logique d'empêcher les gendarmes d'agir comme convenu, puisque tout doit se passer comme prévu, et pas le contraire. Je dis ça à toi hasard, comme d'habitude. Cependant, ce n'est qu'un amusgueul, en comparaison de ce qui va suivre. Le 10 novembre dernier, un récit intitulé « Les coulisses du 13 novembre » et rédigé en collaboration avec les autorités, fut publié. Trois jours plus tard sur France 5, son co-auteur, François Amali, confirmait de vive voix un passage troublant du bouquin. Dans votre livre, la phrase prémonitoire de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur qui, en toute fin de journée, il s'adresse au préfet de police de Paris, il a une espèce d'intuition. Il lui dit quoi ? Il dit « Je crois qu'il va y avoir des attentats et qu'il y aura 130 morts. » Quoi ? Il dit « Je crois qu'il va y avoir des attentats et qu'il y aura 130 morts. » Répète ça. Il dit « Je crois qu'il va y avoir des attentats et qu'il y aura 130 morts. » Et le préfet de police nous a confirmé, effectivement, il a dit ça dans sa voiture l'après-midi. Il faut dire quand même qu'ils sont tous très marqués par le terrorisme. Cette journée-là, on est persuadé, au lieu, qu'il va y avoir des attentats. Ça c'est clair, la pression est montée, il y a toutes les raisons de le penser parce qu'il y a des flux migratoires. Donc ils sont vraiment dans la hantière d'un grand coup. Vous avez bien entendu. Dans l'après-midi du 13 novembre 2015, lors de sa journée de présentation du fameux plan armes, jugé trop fascisant, cette ordure de Bernard Cazeneuve aurait déclaré à Michel Cadeau, comme ça et sans précaution, la phrase suivante « Je redoute un attentat qui ferait 130 morts. » Là dans l'enculerie, on est dans le sublime. Quel fut le bilan, ou juste ? La fête tourne au carnage, les forces d'élite donneront l'assaut à 0h18, les assaillants se font sauter, 90 personnes ont été tuées. Le bilan total s'élève à 130 morts, des centaines de blessés et de rescapés traumatisés à vie. « Je peux dire que j'ai vu des tas de choses pas très jolies dans ma vie, mais celle-ci dépasse de loin tout le reste. » Sachant qu'il a littéralement menti à la commission d'enquête, en ce qui concerne le temps officiel du carnage du commando des terrasses, via le rallongement de 6 à 8 minutes, afin de corroborer à un seul groupe de tueurs, et non deux, voilà que ce fumier, incompétent de surcroît, joué de vin, et on se demande bien s'il devrait jouer au loto. Mais les théoriciens de la coïncidence n'auront de cesse de répéter la même chose, pour protéger tout suspect dans cette affaire. Néanmoins, il faut quand même rappeler la chose suivante. Comme Cazeneuve, Michel Cadeau entretient des relations étroites et connivantes, avec le clan de la juiverie française. En voici l'illustration sur sa participation incongrue, le 30 mai dernier, à la célébration d'Israël aux folies bergères, en compagnie de l'ambassadrice israélienne, une saleté de juifs anti-boycott de l'État voyou en question, et de Tonton Roger, ex-président du CRIF, ainsi que l'actuel président de celui-ci, Francis Khalifa. À vous de juger, mais affaire à suivre. D'autres déclarations suivront. À très bientôt.